95% ça augmente c'est mieux Je pense que pour le Tour de France on sera pas mal Ça faut partir en échappée encore Belle étape pour une échappée Départ à Moriac Arrivée à Krapone sur Arzon Moriac ça me parle mais Krapone sur Arzon Bonjour à vous mesdames et messieurs Le profil de cette course est assez varié Tous les types de coureurs devraient pouvoir s'exprimer Assez bien le ratio il est inversé là C'est pas à moins 2 mais à plus 2 ça me plaît J'espère juste qu'ils vont me laisser partir quand même Parce que je suis 4ème à 7 secondes Je pourrais ne pas me laisser sortir Attendre une attaque Deux tiers C'est bon on est sur lui Ça s'agite à l'avant Ok bon alors ça c'est très clair Je partirai pas Quoi ? Bon alors tout le monde part ? Mais non impossible Là c'est ce qu'on appelle un marquage à la culotte Là ça veut dire c'est mort Bon je vais rester avec eux jusqu'à la fin Quand t'as le maillot jaune et le maillot vert qui te suivent Ça tue Je pense que je vais juste tenter un coup de punch là Dans cette montée là Je vais rester sage jusque là en fait Je regarde un max d'énergie Je crois que c'est cassement par points qui m'intéresse Hop Ah bah ok d'accord Pourquoi pas On se fait tout petit On se fait oublier tout le long de l'étape Là si j'arrive à sortir Position aéros Un 82 en pleine Vamos Vamos Et avec des notes comme ça sur le mercantour Il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'intéressant Ouais mais non Il y avait Ayuso il était trop en forme Et j'aimerais bien au prochain passage de niveau Pour augmenter les points en montagne Pour être pas mal Zweite Entreregistrement Il y a toi De Karen ça va commencer à faire mal parce qu'on rattrape les échappées donc ça va rouler fort commencer à faire mal j'ai kill avec moi ce que c'est vrai que du coup je suis plus ou moins le leader Kamna rejoint moi s'il te plait le champion il est vachement costaud en montagne être un chan avec Kamna ça fera le taf avec Kamna ça fera le taf franchement de la flotte s'il te plait pour l'instant on se fait oublier on se prépare Kamna tu me couvres le peloton vient de reprendre les échappées le peloton a largement augmenté son rythme le peloton a largement augmenté son rythme on est bien on est bien on est bien Connor qui attaque ça s'agit à l'avant du peloton comme ça franchement laisse tomber il n'a pas réussi à revenir voilà il en part comme ça c'est bien meilleur que Connor sur le plat il reste exactement 15 km avant l'arrivée on n'aura pas comme ça par contre mais on va faire comme ça s'il prend des relais avec nous on est bien certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton ok il prend des relais il nul légèrement même pour moi parce que je vois que ma barre jaune elle est descendue quand même très vite on est pas mal on est pas mal on peut la gagner celle-là on peut se faire attraper par eux c'est pas grave ok à la Philippe ça va redescendre légèrement allez c'est maintenant c'est maintenant allez 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 faut dépasser à la Philippe superbe victoire il a vraiment bien géré s'est échappé on l'a eu ouah mais attends on l'a eu mais rien du tout là on l'a eu quoi incroyable on attend les retardataires qui n'en finissent pas d'arriver ah j'y croyais pas mais voilà avec Christensen la victoire sur Critterme de Finet attend moi je veux voir le finish je m'excuserai mais il faut que je voie ce finish hop comment ça se fait c'est vraiment un monde où c'est high que devant bon ok d'accord on va dire qu'il n'y avait pas la photo finish du coup il y a eu une erreur humaine parce que là pour moi très clairement c'était à la Philippe tant mieux pour nous il y a de la triche mais c'est pas de notre faute c'est pas nous même quand on gagne c'est même pas la loyale étape de plaine bon voilà pour le coup on va pas pouvoir faire grand chose le puits en volet est arrivé à Rion étape de transition pas réellement d'objectif là ça aurait été l'inverse j'aurais été Julien Alaphilippe j'aurais été tellement deg et tellement on a un moins un c'est pas grave c'est une étape sur laquelle on avait pas grand chose à faire pas de problème ça s'agit à l'avant une chute vient de se produire dans le peloton et plusieurs coureurs sont à terre certains coureurs sont décrochés il commence à devenir habituel ça oh là un coureur vient de tomber heureusement il n'a entraîné personne dans sa chute ils vont pas se faire décrocher je pouvais se faire décrocher pour m'aider au dernier pointage l'échappée est maintenant à plus d'une minute l'échappée du jour ne convient pas à tout le monde le peloton a largement augmenté son rythme et le peloton qui accélère quelques coureurs tentent de s'extirper du peloton ok on est revenu tout va bien non mais est-ce que c'est un coup à se blesser quand même ça ça va être terrible juste avant le tour de France ce serait terrible en tout cas la classe 1er pour le classement général meilleur jeune évidemment 1er la montagne 1er classement par points 2e c'est propre c'est super propre c'est très bien c'est autre puisque laieme c'est ce que le plus faire cette course. On attend, on va lancer notre sprint à la fin comme tout le monde et on peut verra ce qu'il se passe. Et pour aujourd'hui ça s'arrête à ça. Il me semble que l'étape d'après c'est un chrono. En espérant être en forme on pourra peut-être jouer notre carte. Ce n'est pas mauvais en chrono. C'est parti. On va tenter un truc. On est quasiment sûr voué à l'échec. On se lance dans le sprint. Le peloton vient de reprendre le groupe d'échappés. Les coureurs ont ralenti le tempo. Il va se passer quelque chose. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Non, pas de cassure. La sélection par l'arrière se poursuit. Encore des coureurs qui se font lâcher. S'il y avait une cassure après sprint, j'aurais pu essayer d'envoyer les watts. Mais non. Là ça monte très légèrement. Mais bon là c'est assez anecdotique. Là ça commence à partir déjà. Ça part fort. Ah, il avait suffisamment de réserve pour disposer de ses adversaires sur le final. Même si il y a une cassure, donc j'ai plein mon maillot jaune là-dessus. Ah peut-être, c'est pas sûr. Il me semble que je le perds. Ce serait un peu naze de le perdre comme ça mais bon. Allons voir. Et pas de cassure. Pas de cassure. Et oui, en plus j'ai gagné le Sprite Atta Médiaire et j'ai repris 3 secondes. Voilà, ça se passe bien. On a même réussi à reprendre 3 secondes. Ah, parfait. Le chrono. Le chrono. Je croise les doigts pour être en forme. 96%, ça augmente, ça augmente. On va finir ce Créterium du Dauphiné dans un état incroyable, olympien. Allez, le chrono. On va venir dans le top 10. Ah, donc c'est qu'on devrait être plutôt en forme. Vous connaissez, hein, en mode pro-cycliste, on ne peut pas voir les autres. On va se contenter de regarder les coureurs partir les uns après les autres. Et comme en plus on est premier au classement général, on va littéralement voir tout le monde partir comme ça avant nous. Bon, ben voilà. Have fun, j'ai envie de vous dire. Enfin si, on peut pouvoir aller checker les classements là. Charman premier. Ah oui, mais non. Lui là qui va compter sur tout. Soren, c'est Charman. C'est Charman. Il l'a dépassé. Christophe Laporte 39 secondes. Quand même, les écarts sont assez importants. Combien de kilomètres d'ailleurs ? 26,1. Au fil. Ok, ok. RR se rend comme chrono. Boucle. 4 secondes. Julien Laphilippe, c'est quoi ces notes ? 77, 78 ? Ah ! Il y a moyen qu'on perde le maillot de leader ici, hein. Ayuso me fait pas trop peur. Ça monte un peu, c'est vrai, mais pas tant que ça. Raider Inc. Il a l'air en forme lui aussi. Almeida. Ah oui, c'est vrai, il y a Almeida. Ah ! Ah, Bernal. Ok, Bernal, c'est le patron. Romain Grégoire, qu'est-ce que ça donne ? On sait pas trop, en fait. Il y a Nifadzio qui est trop fort. Non, non. Celui qui est trop fort, c'est vraiment Bernal. Et même en pavé, hein. 74 pavés, hein. Et notre godu national. Il est pas mal, mais les chronos, c'est faible, là. Fernandes qui est parti, mais on peut rien voir. On a pas le droit. On a pas le droit. On a pas le droit. Champion, bien, hein. Plus de... Plus de... Plus 3. Et peut-être que j'aurai un plus 4. 33ème Fernandez. Et Charmaine, toujours premier, hein. Ça fait un super chrono. 27ème. 23ème. Ouais. Charmaine, grand patron pour le moment. Ah, les formes du jour ont baissé un peu, là. Pas superstitieux, mais... Normalement, je devrais être en forme aussi. 70ème. Aïe, aïe, aïe. 15ème. Ah, Camna. C'est bien. Ça fait un beau chrono. 29ème. Tous plus ou moins dans les mêmes temps, un peu. Bernal qui part. Caudu. Almeida. Raider Inc. Ayuso. Ayaphilippe. Et Christiansen. Est-ce que j'ai mis pause ? Non, c'est bon. Super. Pour le moment, il est en auto. On peut le laisser en auto pour le moment. On va voir ce que ça donne. Pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Benal. Ouah, Bernard, il est en train de tout casser. Almeida. 24 secondes. Bernal. Attention à Bernal. Alaphilippe, 10 secondes derrière. Et moi, 24 secondes. Ok. Je ne suis pas si mal. Je ne suis pas si mal que ça. Mais là, je perds le maillot. Attention, c'est un nouveau meilleur temps provisoire. Pour l'instant, je n'ai pas besoin de toucher. Ce qui gère très bien son chrono. Si jamais il y a besoin d'ajuster vers la fin, j'ajusterai. Mais là, pour le moment, il est plutôt bien. On fait des supers temps. On fait des supers temps. On fait des supers temps. Et il faut aussi faire la différence ici. Et il faut aussi faire la différence, ici. Oh j'ai perdu un temps fou Oh là là Oh il m'a hésité trop fort Je trouve 3ème à 24 secondes du coup Oh là là Bon Bon C'est pas grave Une minute d'avance sur Ayuso C'est bien mais on a pas tapé la montagne encore Parce que la montagne mine de rien Le programme il va être Costaud Très costaud Et je pense qu'on va s'arrêter là On reprendra la suite Dans la prochaine vidéo Je bafouille je sais plus quoi dire On va reprendre dans une prochaine vidéo J'ai peur pour moi de m'arrêter Je vous remercie d'avoir suivi les vidéos jusque là Et puis on va terminer le Christophe Miseau Finé La prochaine fois Des bisous tout le monde Prenez soin de vous Bye Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz